salut chers amis j'espère que vous allez super bien dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir une super astuce qui vous permet par exemple de verrouiller l'écran de votre téléphone donc c'est une astuce que vous pouvez utiliser autrement si vous voulez par exemple vous pouvez utiliser ça de façon à vous protéger à protéger votre téléphone comme ça même si quelqu'un à votre mot de passe à le mot de passe de votre téléphone et qui se cache qui prend votre téléphone pour regarder ce qui est dedans après avoir mis le mot de passe la personne tombera encore sur cette protection et la personne ne pourra pas continuer donc si vous voulez vous pouvez utiliser l'astuce de cette façon mais selon moi l'astuce sera plus intéressante pour ceux qui ont des enfants parce que je sais que parmi vous il y a certains qui ont des enfants et si vous donnez par exemple souvent votre téléphone à votre enfant pour regarder des vidéos par exemple sur youtube ou souvent vous mettez vous télécharger des vidéos dans votre téléphone que vous mettez pour vos enfants vous savez que souvent les enfants appuient d'autres boutons et ils quittent les vidéos et ils vont peut-être appuyer d'autres boutons pour faire des appels ou aller sur des fichiers qui peuvent peut-être accidentellement supprimés donc cette application peut vous aider ok et même étant sur youtube si l'enfant est par exemple en train de regarder un dessin animé l'enfant peut accidentellement appuyer sur une autre vidéo qui n'est pas peut-être fait pour les enfants voilà donc pour éviter tout ça cette astuce sera intéressante pour vous donc pour ça vous aurez besoin d'une application appelée tâche bloqueur je mettrai le lien dans la description de la vidéo après installation de l'application quand vous l'ouvrez ça sera comme ça donc là en haut à droite vous allez coucher là et si vous allez chercher tâche bloqueur faites attention à cela vous l'activez là après vous faites arrière ici vous faites ok là ça sera activé après vous allez dans settings et ici par exemple cette fonctionnalité ne fonctionne pas sur tous les téléphones si vous voulez vous pouvez l'activer peut-être que ça va fonctionner pour vous mais c'est pas important vous pouvez laisser ça et vous continuez ici nous allons voir ce que nous allons activer donc je vais retourner vous voyez là un bloc by pressing un bloc by pressing si je vous sais pas activer vous pouvez l'activer et après vous allez là un bloc presse quand vous voyez que c'est deux vous allez tirer ça comme ça jusqu'à 5 ça veut dire que pour désactiver pour déverrouiller votre téléphone il faut appuyer cinq fois donc les cinq ça veut dire cinq fois après là j'ai failli oublier il y a aussi un bloc by holding voyez un bloc by holding ça sera activé il faut désactiver ça vous désactivez ça et c'est bon vous pouvez ressortir maintenant supposons que vous voulez mettre un dessin animé pour votre enfant sur youtube vous allez sur youtube vous cherchez la vidéo vous mettez plaît comment c'est la vidéo après avoir commencé la vidéo vous allez pas en haut vous tirez sur la barre de notification ouvrir cette notification touch bloqueur vous appuyez une fois sur la notification et automatiquement l'écran sera verrouillé comme ça même si l'enfant touche comme ça ça ne fonctionne pas il peut tranquillement regarder sa vidéo vous pouvez même retourner le téléphone voyez si l'enfant touche ça ne fonctionne pas et vous aurez cette icône vous pouvez amener l'icône là à gauche et vous laisser l'enfant regarder sa vidéo même si l'enfant touche à l'icône comme ça ça ne fonctionne pas même s'il maintient sur ça ça ne se déverrouille pas voyez maintenant si vous voulez déverrouiller le téléphone vous appuyez cinq fois sur l'icône voyez l'icône vous appuyez une deux trois quatre cinq excusez moi vous devez appuyer vite une deux trois quatre cinq voyez ça se déverrouille vous verrouillez vous tirez encore tâche bloqueur voilà les ce bouton qui peut fonctionner encore ce sont ces boutons qui sont en bas là voyez mais ça il va falloir que l'enfant vienne en bas là il fasse comme ça pour que ces boutons la sorte et ça sera pas facile pour l'enfant voyez voilà c'est tout à la prochaine